Bonsoir mes chers frères et sœurs bien-aimés, familles et amis, je suis Koubous Koukomo, coordonnateur de Life War Machine Afrique du Sud. Je vous salue dans le nom, précieux dans le nom Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, l'Afrique du Sud a le privilège d'accueillir le programme mensuel de prière des pasteurs et prédicateurs. C'est une grande honneur pour nous. Prions donc. Notre Père qui est dans les cieux, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que je voudrais entamer le programme de ce soir avec la prière pour te remercier pour le salut commun que tu nous as accordé. Et comme je voudrais partager une portion des paroles cette nuit avec ma famille et amis, ma prière est que tu puisses venir et ouvrir nos cœurs et nos yeux afin de comprendre. Donne-moi les mots justes afin que je puisse leur expliquer ce que tu as mis sur mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Oui, permettez pour que je puisse commencer avec Jacques chapitre 5 verset 16 qui est notre lecture de base. Je vais lire dans la version anglais amplifiée. Par conséquent, confessez vos péchés les autres. Vous faut pas vos offenses et priez les uns pour les autres afin que vous puissiez être guéri et restauré. La prière sincère et persistante d'un homme juste, un croyant peut accomplir beaucoup lorsqu'il faut. Lorsqu'elle est mise en action et rendue efficace par Dieu. Elle est dynamique et peut avoir un pouvoir énorme. Je voudrais bien commencer avec le premier mot dans le verset qui est par conséquent. Par conséquent est un adverbe, une conjonction qui signifie pour cette raison ou pour cette cause. Par conséquent peut également être utilisée pour montrer une cause à effet. Par exemple, les personnes qui s'exercent régulièrement jouissent d'une meilleure santé. La cause ici, c'est ceux qui s'exercent régulièrement. L'effet qui est causé par ce qui est fait, ici c'est qu'ils profitent d'une meilleure santé. Cela peut être aussi appelé la loi d'action et de réaction que Dieu a créée. Nous savons qu'Isaac Newton a prétendu avoir trouvé cette loi. Il l'a appelée la loi d'action et de réaction. Qui est sa troisième loi d'ailleurs. Mais cela a été en fait conçu par Dieu comme une loi spirituelle. Alors, mes chers frères et sœurs, familles et amis, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous comprenons les lois spirituelles de Dieu comme celle-ci, la loi d'action et de réaction, c'est de cette manière que vous n'allez pas laisser les problèmes irrésolus, les problèmes non résolus, entre vous et les autres. Nous allons alors donc résoudre les problèmes afin que Dieu, qui a conçu ces lois, puisse répondre à nos prières. Je pense que c'est ce que Jacques voudrait nous dire. Alors, je voudrais relire encore Jacques, chapitre 5, verset 16. Il dit, Confessez vos péchés les uns aux autres, vos faux pas ou vos infractions. Et puis, Jacques dit, Priez les uns pour les autres. Je voudrais aller en détail avec cette première partie, après continuer avec l'autre partie. Alors, je peux entendre beaucoup de personnes dire, Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Confessez nos péchés? Oui. Nous savons qu'un chrétien, un croyant, né de nouveau, n'aura rien à souffrir à cause des péchés qu'il commet encore étant susceptibles après son salut. car si nous devons souffrir parce que nous péchons après notre salut, cela signifie que Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, n'a pas fait pleinement son œuvre en notant tous les péchés de ce monde. Alors, pourquoi devons-nous confesser nos péchés les uns aux autres? C'est parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire, comme cette loi spirituelle qui est la loi d'action et de réaction de cause à effet. Si nous commençons à suivre les lois spirituelles de Dieu, nous aurons une vie fructueuse sur cette terre avec toutes nos prières exaucées. Mes chers frères et sœurs, je voudrais que vous me compreniez clairement. Nous devons confesser je ne suis pas en train de dire que nous devons confesser nos péchés à Dieu, mais nous devons confesser les péchés les uns aux autres. C'est ce que Jacques nous dit ici. C'est ce que Jacques nous dit. Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres. Donc, permettez-moi d'utiliser un exemple pour que je comprenne ce que je suis en train de dire. dire qu'un croyant né de nouveau vaut de l'argent au travail, Dieu ne le punira pas pour ce péché parce que Jésus est déjà mort pour ce péché. Mais la question est que est-ce que Dieu va le laisser impuni ? Non, jamais, certainement pas. Un croyant né de nouveau qui vaut de l'argent n'est-ce pas un péché ? Oui, vous m'avez bien compris. Ce n'est pas un péché mais ça va nous causer un problème car cela se fera entendre dehors et les gens vont dire voyez-vous c'est un prédicateur il prêche Moïse et les prophètes il prêche le salut mais voilà il vaut de l'argent alors mes chers frères et sœurs familles et amis il entrave donc il est un frais au projet de Dieu le projet de Dieu pour nous croyant né de nouveau est que l'évangile soit prêché au monde entier donc si nous péchons si nous commettons des péchés nous faisons ce que le monde est aussi fait nous sommes donc un obstacle à l'évangile du royaume alors permettez que nous puissions examiner plus profondément cette révélation que l'apôtre Jacques a eue lorsqu'il a écrit le livre de Jacques dans le Jacques chapitre 4 verset 17 il dit il y a quelque chose de très merveilleux je pourrais utiliser beaucoup d'autres versets parce que j'ai fait un petit exercice en cherchant les versets du même champ sémantique dans la version anglaise King James il y a 293 versets qui disent que je pourrais utiliser mais permettez-moi de vous donner le texte de Jacques chapitre 4 verset 17 il dit ainsi celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas il commet un péché vous voyez mes frères et sœurs nous savons ce qui est bien de faire si nous ne le faisons pas c'est un péché c'est bien cela chers familles frères et sœurs ce n'est pas si difficile de savoir ce que Dieu entend de nous à tant que né de nouveau l'Esprit Saint qui est en nous il nous dira ce qu'il est bon de faire c'est que si tu es vraiment né de nouveau l'Esprit Saint nous le dira je sais bien que la bataille n'est pas facile Paul dit que l'Esprit est en lutte constante et en bataille constante avec la chair une petite question à vous est-ce que vous êtes réellement un chrétien né de nouveau Ephésiens chapitre 1 verset 13 14 dit en lui vous aussi lorsque vous avez entendu la parole de vérité la bonne nouvelle de votre salut et en conséquence avec lui en lui vous avez été marqué du saut du Saint Esprit promis celui promis par le Christ comme possédé et protégé par Dieu l'Esprit est la garantie le premier versement le gâche et navagou de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession achetée de Dieu ses croyants à la louange de sa gloire oui si vous n'êtes pas sûr que vous avez entendu la parole de Vélissé qui est la prédication de Moïse et le prophète la bonne nouvelle de votre salut j'aimerais bien le partager avec vous alors vous aussi vous pourrez avoir l'explicité dans votre coeur ce que nous dit le test ici alors mes frères et soeurs amis et famille Dieu nous punit pour le fait que nous ne faisons pas sa volonté et que nous sommes un obstacle à l'évangile et donc nous devons avoir une bonne relation entre nous-mêmes nous devons être bien les uns avec les autres et même avec ceux du monde pour à cause de l'évangile comme je l'avais dit auparavant et cela peut nous sauver cela peut nous restaurer nous guérir nous sommes en train de prier parce que il y a une réaction de cause à effet chers frères une fois de plus revenons à notre thèse de Jacques chapitre 5 verset 16 il dit par conséquent confessez vos péchés les uns aux autres vos faux pas vos offenses et priez les uns pour les autres afin que vous puissiez être guéris et restaurés la prière la prière sincère et persistante d'un homme juste un croyant peut accomplir beaucoup lorsqu'elle est mise en action et rendue efficace par Dieu elle est dynamique et peut avoir un pouvoir énorme et si je dois prendre un peu de temps pour aller avec notre exemple en passant de cause à effet comme j'étais en train de l'expliquer en rapport avec l'exercice régulier que nous avons fait tout précédemment alors nous allons toujours rester dans le livre de Jacques allons au chapitre 1 verset 2 à 3 Jacques chapitre 1 verset 2 Mes frères et sœurs considéraient comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés soyez assurés que la mise à l'épreuve de votre foi par l'expérience produit de l'endurance conduisant à la maturité spirituelle et à la paix intérieure oui les tribulations que nous les épreuves que nous allons constamment avoir ils vont nous attaquer et feront que oui je dirais que les tribulations présentes que nous allons avoir vont nous nous éduquer en fait et nous rendre fermes afin que nous puissions tenir avec les épreuves et nous aider à ne pas pécher et être un obstacle à l'évangile Jacques chapitre 1 verset 21 23 et 25 il dit débarrassez-vous donc de toute suyure et de tout ce qui reste de méchanceté avec un coeur avec un esprit humble recevez la parole de Dieu qui est implantée réellement enracinée dans votre coeur qui est capable de sauver vos âmes mais prouvez-vous des acteurs de la parole obéissant activement et continuellement aux précèdes de Dieu et pas seulement des auditeurs qui entendent la parole mais ne parviennent pas à intérioriser son sens vos illusionnant par des raisonnements erronés contraires à la vérité car si quelqu'un écoute seulement la parole sans y obéir il est comme un homme qui regarde très attentivement son visage naturel dans un miroir pour une fois qu'il sait regarder et qu'il est parti il oublie immédiatement à quoi il ressent le verset continue à 10 ans le verset 25 il dit mais celui qui examine attentivement la loi parfaite la loi de la liberté et qui s'y conforme fidèlement n'est pas devenu un auditeur imprudent qui oublie mais un pratiquant actif qui obéit il sera béni et favorisé par Dieu dans ce qu'il fait c'est à dire dans sa vie d'obéissance oui mes chers frères familles amis oui mes frères et soeurs chères familles nous voyons ici que Jacques nous dit que nous devons pas être seulement ceux qui écoutent des auditeurs mais nous devons aussi appliquer nous devons être nous devons pratiquer et obéir ainsi nous aurons des faveurs de la part de Dieu parce qu'il va exaucer il va répondre à nos prières et il nous aidera Jacques chapitre 2 verset 14 quel est l'avantage mes frères croyants si quelqu'un prête à avoir la foi mais n'a pas de bonnes oeuvres comme preuve ce genre de foi peut-il le sauver non c'est juste une simple revendication de foi n'est pas suffisante une foi authentique produit de bonnes oeuvres donc ici Jacques revient et nous dit encore que la foi seule n'est pas suffisante en elle-même s'il vous plaît comprenez c'est seulement la foi qui va nous amener au paix et peut nous sauver parce que c'est un don de Dieu par sa grâce il dit que c'est pas la foi que nous allons être sauvés mais une fois que nous sommes sauvés la foi n'est pas la seule chose dont nous avons besoin mais nous devons agir dans la foi avec la foi le verset 24 continue dit le verset 17 plus tôt il dit de même la foi si elle n'a pas d'oeuvre pour la soutenir est par elle-même morte inopérante et inefficace verset 24 vous voyez donc vous voyez qu'un homme croyant est justifié par les oeuvres et non par la foi seule c'est à dire par des actes d'obéissance un croyant né de nouveau révèle sa foi donc si vous me disiez que vous avez de la foi alors vos oeuvres vos actions doivent le soutenir doivent le prouver et donc mes frères et soeurs bien-aimés familles et amis nous devons commencer par obéir ce que Dieu nous dit Jacques chapitre 3 verset 8 il dit mais personne ne peut apprivoiser la langue humaine c'est un mal agité indiscipliné instable plein de poison mortel verset 9 avec elle nous bénissons notre Seigneur et Père et avec elle nous maudissons les hommes qui ont été faits à la ressemblance de Dieu de la même bouche sortent à la fois la bénédiction et la malédiction ces choses mes frères ne devraient pas être ainsi car nous avons l'obligation morale de parler d'une manière qui reflète notre crainte de Dieu et notre profond respect pour ses préceptes Jacques chapitre 4 verset 1 qu'est-ce qui mène aux querelles et aux conflits sans fin entre vous ne viennent-ils pas de vos désirs hédonistes qui font la guerre à vos membres corporels qui se battent pour le contrôle sur vous je l'avais expliqué par avant que Paul a dit que l'esprit est dans une bataille constante avec la chair il dit vous il dit vous demandez à Dieu et vous ne le recevez pas parce que vous demandez avec de mauvais avec de mauvais motifs par égoïsme ou avec un programme injuste de sorte que lorsque vous obtenez ce que vous voulez vous pouvez le dépenser pour votre propre désir allons à Jacques chapitre 5 verset 7 attendez donc patiemment frères et sœurs jusqu'à l'avènement du Seigneur le laboureur attend avec impatience la précieuse récord de la terre en faisant preuve de patience jusqu'à ce qu'il reçoive les plus précoces et tardives je voudrais nous expliquer ce verset parce que oui je disais que je voudrais nous expliquer ce que dit le verset parce que ce n'est pas ce que nous lisons de façon littérale qui voudra que c'est pas de ça que le test veut parler parce que il y a une compréhension plus profonde du test parce que c'est un test très formidable parce que nous comprenons parce que nous comprenons que la plus dont parle le test ici est la parole de Dieu les agriculteurs ici dont parle le test aussi sont les croyants nés de nouveau la précieuse moisson ce sont les hommes qui doivent être sauvés la première plus est l'évangile que Jésus a apporté du ciel et il est venu pour prêcher la parole de Dieu c'est la parole qui nous a sauvés donc c'est lui qui a mené la première plus les plus tardives les derniers plus sont la bonne nouvelle comme nous lisons dans Matthieu 24 14 il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin des temps nous savons chers frères et sœurs familles et amis que c'est de ça que nous parle le test nous savons que nous vivons dans les temps de la fin nous ne pouvons pas nous permettre d'être un obstacle au projet de Dieu nous devons pratiquer et adhérer à ce que Dieu nous demande de nous de nous il y a donc un effet qui sera notre avantage verset 8 toi aussi sois patient fortifiez vos cœurs gardez l'énergie qui est fermement engagée envers Dieu car le retour du Seigneur est proche verset 9 ne vous plaignez pas les uns contre les autres croyant afin que vous ne soyez pas jugés pour cela voyez voici le juste se tient jusqu'à la porte à titre d'exemple frères et sœurs le verset 10 dit prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment vous savez vous avez entendu parler de la passion de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion oui nous devons comprendre une chose de Job il était humble et il n'a pas péché contre Dieu et a toujours été trouvé juste après ses souffrances et ses défis il faisait toujours ce qui était juste aux yeux de Dieu nous voyons qu'il a été testé par Dieu avec plusieurs épreuves il était toujours resté juste donc mes frères et soeurs nous devons aussi faire de même Jacques chapitre 5 verset 13 verset 15 dit de paris en confessant nos péchés les uns aux autres et en demander aux anciens les chefs spirituels de prier pour nous et en nous induirent nous sommes guéris permettez-moi permettez-moi de nous décomposer un peu le verset que nous avons lu et il y a trois choses que nous pouvons apprendre ici premièrement si vous priez vous serez guéri si vous êtes guéri c'est que Dieu a enlevé la punition parce que si nous sommes un obstacle à l'évangile Dieu va nous punir si les autres aussi prient pour vous et vous êtes guéri ça veut dire toujours que Dieu a enlevé le châtiment a arrêté le châtiment même si vous priez pour vous-même je crois vous pourrez être guéri mais la deuxième chose si vous priez et vous n'êtes pas guéri ça peut montrer deux choses c'est parce que tu n'as pas confesser tes péchés aux autres et tu demeures toujours un obstacle à l'évangile et ça veut dire que Dieu continue toujours par te châtier et la troisième chose qui peut se passer et si vous n'êtes pas guéri c'est que Dieu ne t'a jamais châtié ou soit que tu es malade c'est là que le verset parle de l'huile d'onction dans l'ancien testament donc dans l'ancien testament l'huile d'olive était utilisée avec en préparation avec certains herbes et était utilisée comme un médicament une remède donc si tu n'es pas guéri c'est que il faut aller chez le médecin peut-être ils vont aussi prier que Dieu va écouter et va t'aider le le verset qu'elle dit et la prière de la foi rétablira celui qui est malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il sera pardonné et donc mes frères et sœurs bien-aimés ceci est la cause à effet dans Jacques chapitre 5 verset 16 je voudrais le lire pour nous Jacques chapitre 5 verset 16 par conséquent confessez vos péchés les uns aux autres vos faux pas vos offenses et priez les uns pour les autres afin que vous puissiez être guéri et restauré la prière sincère et persistante d'un homme juste peut accomplir beaucoup lorsqu'elle est mise en action et rendue efficace par Dieu elle est dynamique et peut avoir un pouvoir énorme énorme j'espère donc que vous avez vu la cause et les faits la loi d'action et de réaction de Dieu soyons humbles je vous remercie pour la vie pour la vie et de la vie pour la vie pour la vie